L'exposition Hommage à Godilei 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 Il nous a ouvert un chemin, il nous a laissé des contacts, il nous a laissé une méthode de travail qui privilégiait beaucoup plus les échanges, les rencontres professionnelles visant à améliorer la profession des jeunes. Effectivement, personne ne pourra remplacer Godile. Nous, nous faisons l'effort de continuer son œuvre avec nos sensibilités, bien sûr. Aujourd'hui, nous continuons à travailler en réseau, c'est-à-dire que tous les membres d'Adbekri actuel ne vivent pas au Cameroun. Mais chaque fois qu'il y a un projet à suivre, nous restons en contact. Et depuis qu'il est décédé, nous avons déjà organisé à Douala, à Adbekri, en juin 2011 dernier, un atelier d'art vidéo. Et je pense que c'est ce genre d'atelier que Godile organisait de manière fréquente dans cet espace. Ensuite, moi aujourd'hui, j'étais en pleine formation comme commissaire d'exposition lorsqu'il est décédé. Aujourd'hui, je présente son œuvre à Bamako. Mais je n'ai pas été abandonnée. Je suis accompagnée par Bill Kuelani, qui a le regard que Godile pouvait avoir de son vivant. Je suis également accompagnée par Adeline Chapelle, qui est plus expérimentée que moi dans le domaine. Donc la formation continue de toutes les manières. Et en 2012 prochain, nous allons également organiser un masterclass, qui sera également un grand atelier d'art vidéo, où nous allons inviter des artistes professionnels qui vont venir d'ailleurs pour former les jeunes Camerounais et même des jeunes artistes africains qui seront intéressés par l'atelier. Tout se passe par les échanges. Moi, j'ai écrit un projet, et ça c'était la méthode de travail que Godile a toujours défendue. Chaque fois que quelqu'un avait une idée, il la présentait aux autres. Et chacun donnait, chacun ajoutait ou enlevait quelque chose, et ça faisait un projet assez solide. Je crois que c'est comme ça que nous avons travaillé pour la réalisation de cette exposition aussi. Et nous avons également demandé à l'artiste Bill Kuelani de réinterpréter les projets que Godile n'avait pas menés à bout à cause de son décès. Nous avons par exemple les chefferies unies d'Afrique, où Godile pensait que tous les États africains issus de la colonisation pouvaient se réapproprier le monde à travers l'art. Et Bill Kuelani, qui connaissait bien le travail de Godile, s'est dit que c'est un projet qui est intéressant, mais qui n'a pas abouti. Comment nous pouvons le poursuivre malgré l'absence de Godile ? Cette installation, elle était participative. Elle vise à avoir, à recruter, si je peux dire ainsi, un chef supérieur, à élire un chef supérieur des États-Unis d'Afrique qui ne va pas commander tous les autres artistes qui seront des citoyens de cette chefferie, mais qui va piloter des projets artistiques. Parce que Godile pensait que ce n'est que là qui peut vraiment permettre au peuple africain de transcender les barrières culturelles et de revoir, de repenser le monde. Justement, il y a beaucoup de candidats ? Oui, pour le moment nous avons quelques-uns, mais beaucoup hésitent parce qu'ils ne comprennent pas très bien la chose. Mais ce que je peux dire pour les rassurer, c'est que le projet est encore en cours et qu'il va se réaliser de manière progressive. Actuellement, nous sommes en train de recenser toutes les œuvres de Godile. Nous ne les avons pas encore toutes, mais nous sommes en train vraiment de les recenser. Nous avons contacté tous les lieux où il a passé ses résidences, tous les lieux où il a exposé son travail. S'il y a seulement une petite image, nous voulons la récupérer ou alors la voir comme donnée pour montrer à la scène camerounaise et à tous les autres artistes internationaux qui passeront avec lui ce que Godile a fait comme boulot.